On va commencer. Je vous remercie pour votre présence et le temps que vous nous accordez. Je vais passer la parole à Maître Thien, président de l'Union sociale libérale, qui va vous parler de son projet politique, de vous exposer ses intentions pour le pays que nous partageons. Merci. Merci. Merci, M. Ba. Voilà mes remerciements à la PES, qui est présente en nombre aujourd'hui, ce qui témoigne de l'intérêt que vous portiez au lancement médiatique de notre mouvement, qui est dénommé Union sociale libérale, USL. D'abord, depuis ma bord, qui sommes-nous ? Des citoyens engagés comme vous. Notre objectif est de rehausser le niveau de la politique au Sénégal, afin que les personnes soient à la hauteur des talents et des espérances des Sénégalais. Nous sommes des citoyens convaincus qu'il est temps de redonner ambition et passion à la politique dans notre pays. Comme vous, nous avons décidé de refuser la résignation et la fatalité et de considérer que la politique ne doit pas se réduire à la démagogie et à des promesses non tenues. Nous pensons maintenant qu'une autre manière de faire de la politique est possible. Oui, faire la politique autrement, celle qui mettra les intérêts de la patrie au-dessus des intérêts des partis et reposera sur des sous-bassements éthiques et moraux. Oui, pour nous, la réalisation de cet objectif passera évidemment par un renouvellement du personnel politique. C'est pourquoi nous ambitionnons clairement de faire émerger et de promouvoir une nouvelle génération d'acteurs au sein de l'espace public sénégalais. Oui, il s'agit pour nous de trouver un nouvel équilibre par un renouvellement du personnel politique. C'est pourquoi nous ambitionnons de redonner goût et pouvoir individuels aux citoyens pour se mobiliser ainsi dans la réalisation de notre projet collectif. Donc, à partir de là, émerge une autre question. Pourquoi sommes-nous constitués en partis politiques ? Nous avons constaté que l'heure au Sénégal n'est plus à la réflexion simplement, c'est-à-dire au think tank, mais à l'action sur le terrain. Nous avons constitué un parti politique car nous sommes convaincus que le changement, la vraie rupture, forcément passera par la prise de mandats électoraux pour pouvoir mener les transformations indispensables aujourd'hui pour notre pays. USL est un parti totalement ouvert dans lequel les responsabilités sont à prendre, alliés, ambitions individuelles et responsabilités collectives, tel est notre credo pour réinventer ensemble le modèle politique sénégalais. USL est un parti dans lequel nous voulons que des citoyens puissent prendre les rênes rapidement plutôt que de rester militants anonymes, parfois à vie, c'est-à-dire à être considérés comme une machine à voter, parfois sans reconnaissance. Si vous êtes un citoyen sénégalais, convaincu que le futur se prépare maintenant, le parti USL est le vôtre. Entendez donc être concepteur de ce nouveau projet politique qui est en train de se mettre en place. Ce parti est le vôtre. En le mot, USL, pour nous, c'est « qui sait les talents au pouvoir ? » Oui, vous l'aurez sans doute compris. Avec USL, il s'agit de reprendre le pouvoir, de redonner le pouvoir aux citoyens, pour arrêter de devenir des citoyens, spectateurs, impuissants des intrigues politiques et de la réalité. Avec USL, notre dynamique est de permettre aux citoyens de redevenir des acteurs à part entière de la marche de la cité. Oui, le mouvement que nous entendons promouvoir se veut être un parti sans pesanteur, sans baron, qui verrouille l'accès. Un parti qui se veut être un ascenseur et un aspirateur, un socle de compétences à mettre collectivement au service du développement du pays. Oui, nous voulons construire une communauté de citoyens sénégalais engagée au service d'un projet de responsabilité et d'initiative pour le Sénégal. Donc, vous l'aurez compris sans doute, notre objectif clairement affiché est d'hisser un jour cette vision sociale libérale au rang des projets politiques nationaux. USL donc, en résumé, est une somme d'individualités déterminées à assurer la réussite collective. Ce projet est issu d'un long processus de maturation à la fois individuel et politique, institutionnel. Individuel déjà parce qu'intellectuellement, nous avons initié une démarche de consultation, d'écoute, mais aussi d'échange avec des citoyens qui nous ont fait part de leurs préoccupations concernant la marche du pays. À partir de là, bien sûr, nous avons jugé utile de mettre un cadre, un snag ou aller s'élaborer des réponses politiques appropriées par rapport aux problématiques et aux difficultés soulevées par les citoyens. À partir de là, en mai 2014, précisément, nous avons décidé d'institutionnaliser ce mouvement et à partir de là, une assemblée générale constitutive a été convoquée. Le mandat m'a été donné d'initier les démarches nécessaires à la reconnaissance de ce parti politique. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer, en même temps que nous faisons le lancement médiatique de ce parti, que c'est un parti qui est reconnu. Nous avons eu la reconnaissance, notre récipicé, signé par le ministre de l'Intérieur le 21 septembre dernier. Donc, en même temps que nous faisons le lancement médiatique, j'ai le plaisir de vous annoncer, effectivement, que nous avons une existence tout à fait légale. Ce qui veut dire, effectivement, que désormais, USL entend prendre part à tous les rendez-vous démocratiques. Vous l'aurez compris sans doute. Il s'agit des élections législatives, mais aussi présidentielles. Désormais, USL, effectivement, se veut être une force politique transformatrice qui entend, bien sûr, reprendre le pouvoir et le redonner aux citoyens. Quelles sont nos valeurs, alors ? USL est le seul parti politique sénégalais, pour l'instant, à se réclamer, je dis bien, ouvertement, de l'idéologie sociale libérale. Oui, nous prenons une vision pragmatique de la politique au Sénégal. Une doctrine de l'action. Nous sommes convaincus, aujourd'hui, que l'ordre politique sénégalais ne peut plus être le seul fait de bâtisseur d'utopie. Et que les actions concrètes doivent être conduites avec pragmatisme sur la réalité de notre pays qui pourraient donc nous amener à atteindre, dans un délai raisonnable, les objectifs d'une vie sociale harmonieuse. qui est souhaitée. En nos mots, on peut dire quête sociale libérale. Pour nous, c'est d'accepter le fonctionnement du marché et le primat des libertés, tout en rétablissant une exigence de justice qui transcende les droits individuels. Notre histoire politique, l'histoire politique du Sénégal, nous enseigne qu'il y a des socialistes dans ce pays qui ont mené des politiques libérales. Non pas parce qu'ils seraient des libéraux, mais c'est parce que, sous le poids de la réalité politique, ils ont cessé d'être socialistes tout court. J'envoie pour preuve les réformes des années 90 dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d'assistement structurel, des engagements de l'État, réduction de la fonction publique, des effectifs de la fonction publique, mais aussi, effectivement, privatisation de la santé, et j'en passe. Et ils ont dû ainsi se rendre à l'évidence. L'évidence étant que, pour atteindre leurs objectifs du moment, c'est-à-dire l'idéal social de l'époque, il fallait mieux passer par le libéralisme que par le socialisme intrinsèque. Comme inversement, nous avons assisté, avec l'alternance de 2000 à 2012, sous le régime libéral, à la mise en place de politiques éminemment socialistes, qui ont été mises en œuvre, et ceci à tous les niveaux. Pour preuve, je vous citerai juste la généralisation des bourses, pour tous les étudiants, ce n'est plus le cas, mais également les plans à caractère et à vocation sociale, sociaux plutôt, comme le plan Kahaï pour les logements, et ainsi de suite. Donc, vous l'aurez sans doute compris, aujourd'hui, on n'est pas là pour se gargariser des principes, que ce soit du socialisme intrinsèque ou du libéralisme, mais plutôt, il s'agit pour nous de réaliser une nouvelle synthèse. Une nouvelle synthèse, ça veut dire effectivement que, pour nous, être social libéral, c'est être dans le pragmatisme, dans l'action, c'est-à-dire prendre le meilleur de chaque pour pouvoir élaborer effectivement des politiques publiques pour répondre de manière appropriée aux besoins, aux défis économiques et sociaux. Vous l'aurez sans doute senti, USL est un parti. C'est un parti de rassemblement, parce que c'est un parti trans-partisan, c'est un parti qui se veut être le parti des sans-partis, c'est-à-dire des citoyens qui, jusqu'ici, n'étaient pas dans des partis politiques. C'est un parti aussi de la société civile, parce que bon nombre de ses créateurs sont aussi de la société civile, mais aussi c'est un parti indépendant. Indépendant parce qu'il est indépendant de la majorité actuelle et de l'opposition, et en temps l'être, parce que pour nous, effectivement, il s'agit de forger et de créer une voie nouvelle. Oui, créer une voie nouvelle pour pouvoir apporter des réponses spécifiques. Donc, vous l'aurez senti, USL, ce n'est pas un parti qui repose sur une ambition individuelle. Ce n'est pas un parti qui repose sur une rancœur. Mais c'est un parti, effectivement, qui a vocation à répondre aux besoins du moment. Et notre processus d'écoute nous a permis de sentir le constat qu'il fallait, aujourd'hui, au stade où en est le Sénégal, procéder à la formulation d'une nouvelle offre politique. Parce que, tout simplement, pour nous, la politique ne peut pas être réduite au scandale politique, la politique ne peut pas être réduite à une somme de promesses non tenues, mais la politique doit être réhabilitée aujourd'hui. Réhabiliter la politique, c'est remettre les citoyens au cœur de l'action publique, c'est faire de sorte que, dans ces institutions, aujourd'hui, où le citoyen n'est plus écouté, où il ne se sent plus représenté, que le citoyen puisse reprendre le pouvoir afin que l'action de ces institutions publiques puisse toujours être guidée par le bien du plus grand nombre. Voilà le défi auquel nous invitons aujourd'hui les Sénégalais et tout cela nous amène à un constat. Un constat tout simple, c'est que, ces dernières années, nous avons noté une désavéction de la scène politique par les citoyens en général et des intellectuels en particulier. Oui, la politique ne faisait plus rêver. D'ailleurs, les gens ont une certaine pudeur même de s'engager en politique parce que la politique était devenue un champ d'affrontements, d'intrigues, d'attaques interpersonnelles. Cette forme de politique, nous n'en voulons pas. Nous voulons que les citoyens puissent aujourd'hui, que des intellectuels, que des artistes, que des artisans de tous bords puissent s'engager pour pouvoir faire de sorte qu'on puisse améliorer les conditions de vie de nos citoyens. Oui, que lorsque l'on parle de politique, que ce soit dans les médias, que lorsque l'on parle de politique tout court dans la vie, que dans l'imaginaire, ça ne regroupe plus, ça ne nous renvoie automatiquement plus à des complots, à des scandales ou à des poursuites, que la politique soit vraiment, effectivement, un projet. Donc, notre vocation, c'est d'avancer dans l'espace public avec une vision pour un projet politique bien ficelé que nous dévalorons prochainement, mais effectivement, un projet politique qui sera chiffré, argumenté, documenté et qui ne parlera que de politique publique. Encore une fois, l'USL ne résulte pas d'ambition personnelle. On n'est pas dans le cadre de règlements de compte, mais il s'agit pour nous effectivement de forger une voie nouvelle afin que les Sénégalais, que tous les citoyens, bien sûr, puissent retrouver goût, ambition et espoir par rapport à l'art de gérer la cité. Nous voulons faire renaître la politique au Sénégal telle qu'elle a été conçue par les pères qui ont conçu cette nation. Je veux parler de Léopold Sédar Senghor, je veux parler de Cheikh Ante Diob et tous ces unis intellectuels, tous ces grands hommes qui ont pu poser les principes aujourd'hui, qui ont pu cimenter la société sénégalaise et aujourd'hui servent de socle et de réceptacle à cette volonté de vivre en commun qui fait la force et l'exception de la vitalité démocratique sénégalaise. Donc, réhabiliter la politique, telle est notre ambition, ramener le citoyen sénégalais dans le jeu politique, car le Sénégal est aujourd'hui malade de ses institutions représentatives. Oui, vous l'aurez compris, donc, l'élection législative qui va se jouer prochainement sera un tournant historique dans la vie démocratique du Sénégal parce que ce sera l'occasion pour les Sénégalais de reprendre le pouvoir aujourd'hui qui ont perdu le contrôle à travers ces institutions. Oui, notre ambition est d'arriver à mettre ces institutions au service des citoyens, c'est-à-dire au service du plus grand nombre. En d'autres termes, pour nous, il s'agit de rendre aux citoyens sénégalais son pouvoir de décision afin que celui-ci pense dans le sens de l'intérêt du plus grand nombre et non des quelques-uns. Réformer la bureaucratie sénégalaise qui ne répond plus aux exigences d'une administration moderne. Nous entendons mener une réforme de fonds aussi bien au niveau local qu'au niveau central. Au niveau central, il s'agira pour nous de reconcentrer l'État sur des tâches régaliennes et de laisser tout le reste aux administrations locales. Mais aussi pour nous, il sera question de reprendre des mesures. des mesures idoines pour corriger quelques errements institutionnels auxquels on a assisté. Il s'agit de quoi, vous l'aurez compris pendant que je parle de l'organisation de l'État, c'est de l'acte 3 de la décentralisation qui pour nous effectivement n'est pas une mesure appropriée. Au-delà du fait effectivement que l'installation du Haut Conseil des collectivités locales n'est aujourd'hui qu'une résurrection suivie d'une transmutation du Sénat. Même mode de nomination, même avantage et on est incapable de nous expliquer aujourd'hui l'utilité. Donc, cette mesure, c'est une mesure sur laquelle il faudra revenir. Le deuxième point, c'est effectivement le fait même que le pouvoir central demande aux collectivités locales de s'approprier de cette réforme, montre que cette réforme qui aurait dû émaner d'elle, n'est pas une réforme bien sûr participative. Donc, il faut revenir sur ces errements institutionnels. Revenir sur les errements institutionnels aussi, c'est, vous l'aurez senti, c'est permettre au Sénégal d'avoir un pouvoir judiciaire véritablement indépendant. Que la justice ne doit plus être un outil au service du règlement des affaires personnelles dans la sphère publique. On nous avait promis la reddition des comptes, en lieu et place de la reddition des comptes ces dernières années, nous avons eu effectivement un règlement de compte. Ça, il faut que ça cesse immédiatement. Il faut que ça cesse, c'est rendre les magistrats véritablement indépendants. Et l'indépendance de la justice, ce n'est pas seulement fonctionnel, organique, mais elle est aussi matérielle et elle doit être matérielle. C'est quoi ? C'est permettre effectivement sortir le président de la République et le ministre de la justice effectivement du processus de nomination de ses magistrats. Il faut le laisser aux magistrats de sorte que ce soit le conseil supérieur de la magistrature qui s'occupe effectivement de la nomination de l'installation et éventuellement des mesures de sanction de ses magistrats. Comment voulez-vous dans un pays comme le Sénégal faire raisonnablement croire aux citoyens que le procureur lorsqu'il décide de mettre quelqu'un sous mandat de dépôt qu'il est indépendant alors que lui-même il reçoit ses instructions d'un ministre de la justice qui est membre d'un parti politique et qui reçoit ses instructions du président de la République. Peut-on, au-delà de toute rigueur intellectuelle et juridique croire effectivement à la raison ? Pour arrêter certains livres il faut le faire comme ça existe dans tous les cas dans les grandes démocraties. Vous savez la démocratie comme disait Montesquieu tout régime juridique tout régime politique a ses vertus spécifiques. Les vertus de la démocratie c'est l'apaisement c'est la modération. C'est aussi le système des check and balances. On l'a vu aux Etats-Unis avec ce qui s'est passé lorsque Trump le nouveau président a décidé de prendre un arrêté qui violait les fondements même de la constitution américaine un juge dans son cabinet a eu le pouvoir de l'arrêter. Il faut aujourd'hui arrêter ces dérives auxquelles on assiste au niveau de l'espace public et pour le faire il faudra qu'on crée un juge des libertés et de la détention. Ici le procureur qui reçoit ses instructions du ministre de la justice lui-même qui les reçoit du premier ministre ou du président de la république est l'homme le plus puissant de la république et il a le pouvoir de vous mène sous mandat de dépôt. A tort ou à raison il suffit simplement qu'on vous soupçonne. Vous l'avez vu récemment des gens qui ont fait de la détention préventive ont été relaxés et innocentés. Donc ces dernières années au Sénégal au-delà de l'instrumentalisation de la justice nous avons vu effectivement que la détention préventive a été utilisée par l'exécutif en place comme un outil comme un outil de sanction déguisé contre les opposants. Vous êtes soupçonné avec des indices sans que votre culpabilité soit démontrée on vous fait passer par la case de prison après vous êtes relaxé mais vous aurez déjà été en prison. Est-ce raisonnable ? Pour arrêter ces dérives il faut créer un magistrat qui s'appellera le juge de la liberté et de la détention il existe dans beaucoup de démocraties avancées le principe dans une démocratie c'est la liberté parce que c'est la présomption d'innocence la détention doit être l'exception l'exception c'est-à-dire lorsque vous n'avez pas de garantie de représentation ces dernières années on a vu effectivement que le principe c'est la détention la liberté l'exception on a assisté à des dérives répétables qui doivent cesser aussi c'est une juridictionnalisation de la politique ça il faut que ça cesse tous les politiciens sont aujourd'hui en procès donc est-ce qu'on se va ? Est-ce qu'on a comme conception lorsqu'on parle de la démocratie ? Je pense qu'aujourd'hui au Sénégal les priorités sont ailleurs les priorités sont ailleurs la politique ne doit pas se réduire à des règlements à des procès judiciaires je pense qu'on est dans un pays où tout est à faire ce sont immenses les défis en matière de santé en matière d'éducation en matière l'ennemi commun c'est la pauvreté et je pense effectivement que lorsque les politiciens s'avancent sur dans l'espace public ils doivent avoir la hauteur de vue effectivement de mettre de côté certaines choses avec l'existence de certains délits les délits de presse le nouveau code de la presse tarde à être promulgué alors que derrière beaucoup de lois sont passives vous l'avez compris il y a des délits aujourd'hui inacceptables dans une démocratie c'est le délit d'offense au chef de l'état le président de la république dans une démocratie n'est pas au dessus de la critique de ses concitoyens d'autant plus que le même président avait pris l'engagement de démissionner de la présidence de son parti il l'avait pris quand il était candidat je le rappelle et aujourd'hui lorsque engagé dans la compétition politique ses concitoyens le critiquent on ne sait pas quand est-ce qu'effectivement on parle au président ou au chef de parti et pourtant demain on peut vous dire effectivement que vous avez offensé le chef de l'état alors qu'au Sénégal il n'existe aucun texte aucun texte qui définit l'offense au chef de l'état ce qui veut dire que de prime abord rien n'est offensé au chef de l'état tout peut le devenir il suffit effectivement que le président s'en plaigne auprès du procureur qui va appeler le ministre de la justice et voilà donc on met en œuvre tout cela bien sûr c'est des scories c'est des textes qui sont aujourd'hui anachroniques en inadéquation avec les besoins démocratiques du Sénégal et je pense effectivement que sur le plan institutionnel tous ces aspects et j'en passe sur certains bien sûr doivent être mis de côté aussi au niveau économique parce que nous avons une ambition je pense que le défi c'est la pauvreté le défi c'est le chômage des jeunes comment y remédier la plupart des régimes qui se sont succédés de l'indépendance à nos jours tous ils vous annoncent qu'ils vont créer tant d'emplois la question ce n'est pas combien d'emplois vous allez créer la question la vraie question si on est dans une vision économique entrepreneuriale c'est comment créer un emploi qui va créer un emploi vous tous de la presse qui sont là vous émanez d'organes créer un emploi c'est un entrepreneur qui reçoit quelqu'un qui est d'accord avec lui sur les conditions de travail et de rémunération il se passe la main et le lendemain il commence un emploi vient d'être créé mais cet entrepreneur la plupart c'est des privés c'est des privés c'est des privés qui prennent un risque parce que lorsqu'ils s'avancent ils ont des charges fixes et pourtant ils ne savent pas combien ils vont gagner et lorsque ça va marcher ils vont encore recruter parce que les bénéfices d'aujourd'hui c'est les investissements de demain et donc ils vont encore recréer de l'emploi en plus d'avoir créé de l'emploi mais ils vont payer des impôts ce qui veut dire effectivement que la question principale le paradigme essentiel ce n'est pas combien d'emplois vous allez créer mais comment vous allez faire pour favoriser la création d'emplois au Sénégal ce qui veut dire effectivement qu'il faut un dispositif qui accompagne l'entrepreneur qui le sécurise et qui effectivement lui garantit un minimal parce qu'il prend des risques et qu'il peut tout perdre on doit avoir un dispositif de main pour l'accompagner si jamais il prend ce risque au Sénégal rien n'existe de cela alors comment s'étonner que les gens n'entreprennent pas davantage donc nous pouvons en mettant les moins l'accompagnement nécessaire et le dispositif faire de sorte que tous les Sénégalais ils vont plus se réveiller en disant que je vais chercher un emploi mais ils vont créer des emplois c'est possible mais parce qu'on est on raisonne avec des paradigmes où l'on a hérité d'une administration coloniale qui recrutait des indévenus pour faire des tâches déterminées et qu'on a négligé le volet entrepreneurial le volet privé alors ce qui crée la croissance le moteur de la croissance peut créer il n'y a pas de miracle c'est effectivement la consommation ça veut dire que tous ces gens qui sont aujourd'hui c'est des gens qui sont disponibles c'est des gens qui sont potentiellement donc actifs capables et nous effectivement le but de notre engagement c'est redonner espoir à ces gens leur redonner la confiance afin effectivement qu'ils puissent retrouver le potentiel la puissance d'une liberté retrouvée voilà schémantiquement mesdames messieurs en substance ce que je tenais aujourd'hui à vous dire en guise on va dire de présentation du projet des institutions de l'historique de création de notre mouvement politique et je reste à votre disposition pour vos éventuelles questions ou clarifications dont vous souhaiterez connaître concernant ce mouvement je vais aller direct à l'essentiel la première interrogation c'est quel mode de participation aux élections législatives est-ce qu'on va y aller seul ou dans le cadre d'une coalition tout à l'heure dans ma présentation je vous ai dit que USL c'est un parti certes jeune mais dont le processus de maturation a duré trois ans nous avons commencé le processus en 2014 mai 2014 présentement donc nous avons pris le temps de constituer d'abord l'écoute des citoyens c'est-à-dire pour être à l'écoute des citoyens d'échanger avec eux de les associer ce qui nous a permis d'identifier les problématiques les variables génératrices et à partir de là nous avons quand même esquissé des projets politiques que nous expliquerons en détail prochainement ceci étant c'était aussi l'occasion pour nous de commencer à construire un vrai appareil c'est-à-dire un parti de manière méthodique à travers la diaspora ici aussi parce qu'on est au Sénégal ce qui veut dire qu'aujourd'hui on est venu vous parler avec un récépissé de reconnaissance à la main d'accord prêt à participer à toutes les inférences donc nous avons notre singularité nous l'avons affirmé nous entendons le maintenir mais dans mon propos je vous ai dit aussi que USL c'est un parti de rassemblement c'est un parti de rassemblement ce qui veut dire qu'on est ouvert à tout le monde tous les citoyens sénégalais on ira à leur rencontre et parmi les membres fondateurs du USL il y a des gens qui n'ont jamais fait la politique qui s'engagent je vous ai dit que c'est le parti des sans-partis il y a des gens qui sont déjà dans des formations politiques c'est pour ça que je vous disais que c'est un parti trans-partisan mais aussi effectivement il y a le parti des gens qui jusqu'ici doutaient encore de la manière donc ça veut dire que lorsque nous allons croiser des gens des formations politiques qui épousent le même combat les mêmes idéaux que nous qui partagent cette vision nous n'hésiterons pas parce que comme je vous ai dit pour nous le social-libéralisme c'est une doctrine pragmatique une doctrine de l'action du moment où ce qui les motive pour une coalition c'est le bien du plus grand nombre l'intérêt supérieur de la nation nous n'hésiterons pas alors le deuxième point vous l'avez dit effectivement la question de la sécurité c'est une question importante nous avons longuement réfléchi là-dessus vous avez parlé de l'insécurité que je qualifierais domestique parce que c'est au niveau de l'état mais aussi c'est le contexte sécuritaire international moi-même il y a 10 ans quasiment bientôt j'ai été expert de la France dans le cadre de la lutte contre le terrorisme j'ai été expert indépendant en Asie du Sud-Ouest à l'époque l'Afrique ne connaissait pas encore les problématiques terroristes donc j'ai été aussi expert du ministère des affaires étrangères je continue à travailler sur cette question de thématiques terroristes ici au Sénégal dans cette salle en 2012 avec l'université de Dakar où j'enseigne on a créé le CERIS le centre d'études des relations internationales et stratégiques de l'université de Charentaïdo on a une réflexion très en amont sur les questions de sécurité le but pour nous effectivement pourquoi et c'est ça la modernité du cadre du parti on ne se limite plus à la réflexion on est membre de plusieurs citations plusieurs sociétés de pensée mais c'est réussir effectivement à faire cette articulation entre les chercheurs et les décideurs pour pouvoir apporter des solutions concrètes et opérationnelles voilà en résumé c'est une question qui est centrale au niveau de notre thématique de notre programme aussi bien la sécurité au niveau national il faut une vraie plan de sécurité parce que vous l'avez vu la police dans une démocratie le bras séculier ce qui incarne la loi c'est la police l'institution la plus présente dans notre vie ce que vous parlez de la police sénégalaise ce qui vous frappe le plus c'est le manque de moyens moi quand j'ai fait mes déclarations en 2014 et j'ai été convoqué à la direction générale des renseignements généraux la personne qui me prenait les empreintes me disait que tout le monde est passé par là Maki Idrissa tout le monde m'a donné les noms tous ils les promettaient d'améliorer les moyens quand je suis arrivé c'est l'encre à l'ancienne et après on vous donne même pas de moussoir mais une torsion qui est très et après vous vous essuyez et vous avez l'encre pendant au moins deux jours c'est pour vous dire que l'institution doit être à la hauteur de notre ambition et effectivement la politique pour un état la durée de vie d'un état elle est illimitée c'est pour ça qu'aujourd'hui je m'étonne que le Sénégal ne puisse pas trouver en urgence des machines de radio-terrain la question de la politique c'est l'allocation des moyens c'est des choix c'est faire le choix entre installer un conseil de collectivité dont on n'a pas encore déterminé la mission ou l'utilité et choisir effectivement de donner des véhicules à la police de mettre un numéro d'urgence de faire de sorte effectivement que cette institution puisse être présente et s'incarner dans la vie de tous les citoyens merci je ne souhaiterais pas évoquer les dossiers que je traite en tant qu'avocat c'est une bonne voie c'est une très bonne voie merci alors oui pardon le Wolof oui alors sans plus tarder peut-être il me demande oui une ou deux questions après on passe ou alors parce que j'imagine vous avez d'autres impératifs pour le jour oui je vous écoute oui je vous écoute aujourd'hui aujourd'hui elle est la police politique qui va guider en fait nos actions ça c'est la police la police la police la police a révélé les délames les lieux politiques pour les les partenaires la police merci je vais y répondre très sommairement parce que comme je vous ai dit j'ai cru comprendre que vos collègues ont les impératifs par rapport à la présentation du journal donc on va attaquer tout de suite après la réponse si vous le voulez bien au Wolof alors l'axe politique qui va guider comme vous l'avez évoqué effectivement pour nous le social libéralisme est une doctrine de synthèse de synthèse c'est à dire prendre ce qu'il y a de mieux dans le libéralisme et ce qu'il y a de mieux dans le socialisme en se fondant sur les spécificités du Sénégal mais aussi en reprenant sur les erreurs des régimes passés ce qui veut dire que pour nous comme je l'ai dit dans mon propos il ne s'agit plus de croire à des bâtisseurs d'utopie ça ne veut plus rien dire vraiment dire que je suis intrinsèquement socialiste parce que aujourd'hui il y a plein de politiques donc d'obédience libérale qui sont appliquées par les régimes on le sait de la même manière on est dans une société où la majorité de la population est pauvre donc il y a un besoin de protection c'est à dire entre le fort et le faible c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui libère ça veut dire qu'on a un besoin de régulation quand on a choisi en 2013 on parlait de social libéralisme actuellement la France est rattrapée par ce débat avec d'abord Valls Macron et d'autres quand on a commencé en 2013 notre réflexion et à monter les statuts de notre parti qu'on a déposé le 12 mai aucun de ces candidats ne parlait de cela ils étaient déjà dans leur gouvernement mais nous déjà en constatant la réalité notre capacité d'anticipation nous a permis effectivement de déceler qu'aujourd'hui ça n'a plus de sens de parler d'idéologie intrinsèque et qu'aujourd'hui le parti majoritaire au Sénégal c'est le parti des sans-partis et qu'il fallait être dans une optique de rassemblement rassembler tous les gens qui ont de l'ambition pour le pays rassembler tous les gens qui veulent que les choses se fassent autrement et c'est ce qui nous a convaincus de la nécessité effectivement de se regrouper en partis politiques de ce positionnement social libéral qui est une doctrine de l'action qui est quelque chose qui va aller droit au but c'est à dire identifier les problématiques et apporter les solutions appropriées donc c'est vraiment quelque chose d'ouvert la deuxième question par rapport à mon agenda au niveau de notre mouvement et c'est ce qui fait effectivement la particularité de notre mouvement comme je vous ai dit quand je vous disais que l'union sociale libérale est un parti sans baron sans verrou et que les citoyens on les invite à être membres et à prendre des responsabilités nous voulons fonctionner comme un véritable mouvement c'est à dire que je sois là ou pas moi aujourd'hui en toute humilité j'ai accepté d'endosser cette responsabilité d'endosser le leadership mais derrière effectivement c'est des membres des minants membres qui font partie de l'union sociale libérale et que vous aurez l'occasion de connaître dans les jours et les mois à venir c'est des gens qui ont de l'expérience c'est des gens effectivement qui ont des ressources intellectuelles matérielles et financières capables de faire fonctionner cette formation politique et par rapport à cette problématique d'ailleurs on a invoqué largement il y en a même un qui nous disait que le chef de l'état sur temps Abdoulayeouad il vivait neuf mois en France et trois mois au Sénégal ça ne l'a pas empêché d'être président de l'armée oui quelle garantie on n'est pas connecté par rapport au pouvoir ce qu'on appelle les fêtes satellitaires satellitaires bon je pense que vous me connaissez quand même assez pour le courage de mes idées et mon indépendance et je vous l'ai dit tout à l'heure le parti social libéral c'est un parti indépendant et quand je vous dis indépendant c'est indépendant de l'opposition mais aussi c'est indépendant de la majorité parce que on ne se reconnaît ni dans les pratiques de l'un de l'une plus tôt la majorité ni dans l'autre et c'est pour ça qu'on est convaincu qu'il faut initier une démarche nouvelle une voie nouvelle et on entend effectivement affirmer notre particularité c'est pour ça qu'on a décidé de créer une nouvelle formation politique qui n'a pas vocation de rejoindre ou de migrer vers le pouvoir je vous le dis tout de suite ou vers l'opposition nous voulons prendre le temps ça prendra le temps qu'il va prendre nous allons créer un vrai appareil politique avec une doctrine idéologique avec des militants que nous allons entreprendre de former et pour atteindre cet objectif qui est double arriver effectivement à un renouvellement du personnel politique au Sénégal et à émerger une nouvelle génération d'acteurs au niveau de l'espace public c'est important lorsque nous avons fait cette écoute citoyenne ça nous a permis de voir que la majorité des citoyens sénégalais étaient intéressés par la politique mais ces dernières années la politique a tellement dérivé que même dire que je suis politicien vous devenez suspect et on avait même du mal certains vous disent que j'ai du mal à l'assumer vis-à-vis de ma famille ou mes amis pour nous c'est réhabiliter la politique faire de sorte que les gens soient fiers d'être politicien parce qu'être politicien au sens intrinsèque du terme je dis c'est pas avoir des rancœurs parce qu'on vous a évincé dans vos avantages nous notre avantage c'est qu'on est indépendant et qu'on a des rancœurs contre personne et qu'on n'a pas créé un parti parce qu'on a une ambition personnelle mais parce que tout simplement vous l'avez vu pendant des années j'ai été ici avec la société civile présent dans beaucoup de combats dans beaucoup de conquêtes avec beaucoup de risques mais on a toujours assumé nos positions mais on a vu effectivement qu'il ne suffisait pas seulement d'être contre le pouvoir pour pouvoir changer les choses et qu'en un certain moment lorsqu'on a pratiqué contre le pouvoir ça ne marche pas ce qu'on est capable parce que les gens ont le talent ont le savoir-faire pourquoi pas prendre les commandes c'est pour ça qu'on s'est convaincu de créer un parti politique de prendre des mandats électoraux et aller à la sous-pouvoir et ne pas se donner les moyens de rendre cette indépendance effective c'est une malignité intellectuelle ce qui veut dire effectivement et ça on n'a pas le tout parce que là je vous rappelle qu'on est dans le cadre d'un lancement médiatique le but parce que la plupart des partis à peine créés ils vont faire une conférence de presse en vous disant qu'on existe à prison ils redisparaissent nous on a pris le temps il y aura un deuxième moment une deuxième phase qui va arriver on va exposer point par point y compris la sécurité de manière argumentée et documentée les réformes appropriées qu'on entend faire et par rapport au conseil supérieur de la magistrature je ne suis pas le premier effectivement à le dire c'est quelque chose qui est préconisé par les juristes il y a d'autres qui préconisent même l'élection pourquoi pas d'accord pour certaines autres juridictions tout ça c'est des pistes à explorer c'est des pistes à explorer c'est un débat qui lancement ce qui est le lancement ou le parti politique du BS c'est l'Union Sociale Libérale pourquoi on a dit l'Union Sociale Libérale parce que on a dit qu'on 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 a dit les citoyens sénégalais tous vont manquer que que nous voulons et que les houlies pour qu'on a dit qu'il soit à un autre il ne pourrait pas qu'on ait dit qu'il ne soit plus il ne soit plus il ne soit plus qu'il ne soit plus que L'une C'est parce que tout le monde nous a dit nous se 키ut que ils ont dit qu'on a dit qu'il avec les citoyens sénégalais. Ils vous entendent, ils nous regardent, ils nous regardent, ils nous permettent de dire qu'ils nous mettent dans le monde, dans le monde, et dans le monde, qu'on ne l'auraient pas, le monde sera le plus important. Quand vous vous entendez, c'est-à-dire qu'ils sont tous. Dans le monde entier, dans le monde entier, dans le monde entier, nous devions organiser un cadre, c'est-à-dire une couronne. Une couronne, qui s'occupe, 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 si on regarde, que le problème qui s'occupe, que, ce qui n'est pas, changement, rupture, pédare, pour avoir un réel, il faut, ce qui s'occupe, ça doit être une bonne ligne. C'est-à-dire qu'il faut que l'on puisse changer les droits. C'est-à-dire qu'il faut que l'on puisse changer les droits. L'on puisse changer les droits sur la démocratie. Tout le monde sait. L'élection est juste. L'élection est législative. Si on a gagné la majorité, on peut définir cette politique et appliquer ses idées. Donc, nous sommes partis. Nous sommes 100% pour les législatives. Nous sommes aussi, que si on a une majorité, il faut que l'on puisse aller plus loin. Parce que le Parlement n'est pas. Il n'y a pas de nombreuses, aussi, présidents. Donc, le mouvement, il faut que l'on puisse changer les élections pour 2019. C'est le plus important. Je pense que c'est le plus important. C'est le plus important. Il faut que l'on puisse changer les citoyens. C'est ce que l'on puisse faire. C'est-à-dire que l'on puisse faire la politique, il faut que l'on puisse faire la politique. C'est le plus important. C'est le plus important. C'est un peu de l'élection. C'est un genre du théâtre. C'est un peu de l'élection. Après, il n'y a pas d'élection. Après, il n'y a pas d'élection. Il y a eu un peu de l'élection. Et nous, on est là. Nous devons aller dans l'élection. Pour aller dans l'élection, il faut qu'il y ait une politique. D'autres qui ont dit, nous avons l'Assemblée nationale. Nous sommes à la tour. Si vous êtes à la tour, vous savez, nous sommes à la tournée. Parce que nous sommes à la campagne. Nous avons à la tournée et nous avons à la tournée. Si nous avons à la tournée, nous sommes à la majorité. Le parti avant la partie. Nous avons à la tournée. Ici, au Sénégal, les citoyens sont les fans et les fans. Ils ne sont pas à la tournée. Ils ne sont pas à la tournée. C'est-à-dire, nous devons réhabiliter la politique. C'est-à-dire, nous devons avoir une respectabilité politique. Et les politiciens. Les politiciens, si nous ne le disons, nous devons penser pourquoi, nous ne nous étions pas à la tournée. Nous, 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 L'Union Léopold, c'est ce qu'on a fait sur l'équipe. Quand on parle de la politique, on parle d'une politique qui est un complot, qui est une politique qui est une politique qui est un procès. Ce n'est pas la politique. Au Sénégal, le problème a beaucoup de problèmes. Dans ce cas, si on a des dépenses, on n'a pas besoin d'avoir les dépenses. Ce n'est pas la politique. Donc, la politique doit se tourner autour de l'essentiel. C'est-à-dire qu'on s'occupe de la politique. C'est ce qu'on doit faire pour les politiciens. C'est ce que c'est notre ambition. La réhabilité politique, c'est ce qu'on a fait pour la politique. Il faut juste qu'on s'occupe de la politique. Si on s'occupe de la politique, on s'occupe de l'intérêt du réel. C'est ce qu'on a fait pour la politique. Si on s'occupe de la politique, on s'occupe de la politique. C'est ce qu'on a fait pour nous. C'est ce qu'on a fait pour notre ambition. C'est ce qu'on a fait pour nous. Il fallait nous créer une formation. Ce qu'on a fait pour nous indépendants. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe de la majorité, mais qu'on ne s'occupe de l'opposition. C'est ce qu'on a créé une formation. Mais on a fait pour ça que la politique, la plupart des politiques sont socialistes ou libéraux. On s'occupe de ce qu'on a fait pour nous. Si on a pris le socialisme, il y a des choses bonnes, il y a des choses bonnes. Si on a pris le libéralisme, il y a des choses bonnes. On s'occupe de ce qu'on a fait pour le socialisme et le libéralisme. il y a des choses bonnes en plus qui ne sont pas de socialisme. On l'a vu dans le monde et dans le monde, il y a des choses bonnes dans les pays et en Cambodge. Un libéralisme, il y a des choses bonnes. Si on l'a fait juste une liberté, et nos amis, si on a fait une liberté, nous 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 faisons bien. Nous ne faisons pas grand-midi. Parce que le social-libéralisme, on a fait de me promouvoir. Le social-libéralisme, si on l'a entendue, nous sommes arrivés à la liberté, C'est-à-dire l'entrepreneurie, si on s'appelle et qu'on a créé une société, ils doivent être en train de se faire. Et ça doit être en train de se faire. Voilà, donc sécuriser son parcours. On ne peut pas être en train de se faire. Parce qu'il faut qu'on prothèse et qu'on est en train de se faire. Il faut qu'on donne des chances, qu'il faut qu'il soit en train de se faire. Il faut qu'il soit en train de se faire. Il faut qu'on ne soit pas en train de se faire. Il faut qu'on ne soit pas en train de se faire. L'ascenseur social, il faut qu'on ne soit pas en train de se faire. Il faut qu'on ne soit pas en train de se faire. Donc, plus d'universités pour tout le monde. Il ne faut pas décider comme ça. Il faut qu'on doit être une liberté. Je vais aller à l'université ou je ne vais pas aller à l'université. Le président a dit à l'université. Il faut qu'on ne soit pas en train de se faire. Il faut qu'on soit en train de se faire. Je suis en train de se faire. Mais quel droit que tu as, si tu ne veux pas aller à l'université, tu vas aller à l'université. Je vais décider pour toi. On doit le faire pour nous. C'est pour ça que nous avons un programme. Il faut qu'on soit en train de se faire. que nous n'avons pas les plus de la réforme. Cette réforme est en train d'appliquer. Tu vas rétablir la chance l'égalité de la chance pour tous. Si tu veux aller à l'université, ils se sont en train d'une université. Donc, aujourd'hui, je vais faire une université aux Français, le partenariat, dans les Toulouse, le partenariat pour les personnes, il faut que tu as accompagner les filles, il faut que tu as améné. Parce que c'est mon choix personnel. Il faut que tout le fait. C'est ce qui est le libéralisme, mais aussi le système de protection. Bon, Nous n'avons pas l'électorale de la campagne électorale. Nous n'avons pas l'électorale de la justice indépendante. Nous n'avons pas l'électorale de la justice. Mais nous n'avons pas l'électorale de la justice. Nous l'avons vu. Nous avions dit que le Sénégalais a été déroulé. Nous avons vu que les Sénégalais aient été déroulée. Nous avons vu que le Sénégalais a été déroulé. Nous avons vu que nous devions faire déroulé. Nous avons vu que le Sénégalais a été déroulé. Parce que la démocratie, nous n'avons pas l'électorale. Nous n'avons pas l'électorale. Parce que le système de la démocratie, nous n'avons pas l'électorale. Que l'électorale, nous n'avons pas l'électorale. Nous n'avons pas l'électorale. Pour l'électorale, il faut que la justice soit indépendante. Parce que l'électorale, c'est une liberté. Alors, il faut que le président, le ministre de la Justice, ait un pouvoir sur un dossier judiciaire. Et cela nous devons faire. Ce n'est pas possible pour nous. 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 Il faut que les magistrats, nous devons déployer une situation. Nous devons être sanctionnés. C'est ce qui est indépendance. Mais il n'a pas de signification. Tu vois, l'indépendance n'a pas le signifiant. C'est ce qui est le cas. Si on parle d'un homme indépendant, il est indépendant. Si on le parle, c'est bon. Nous devons être élu. Mais c'est ça. C'est ce qui est important. C'est ce qui est le cas. Ce qui est le cas. Ce qui est le cas. Les gens qui ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Moi, c'est le président pour eux. Ils ne veulent pas les faire. Ils ne veulent pas les risquer. Ils ne veulent pas les faire. Ils sont où ils sont. Ils ne veulent pas les faire. Tu es à moi. Vous avez fait un rapport avec l'indépendance. Mais on a fait ce qu'ils font. Je ne veux pas vous d'accord. Ils ont tout compris. Ils ont tous bien entendu parler de ces cas. Ils ont fait un groupe de travail des Nations Unies. On a trouvé que les Sénégalais n'ont pas de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils peuvent faire. Et de ce qu'ils peuvent être les personnes avant tout. C'est ça. nous devons leur donner un peu de temps et de temps. Si vous leur donnez un peu de temps et de temps, tout ce qu'ils peuvent faire, nous devons imaginer. Parce que nous, principi, nous avons été en train de faire en train. Et c'est ce qu'on veut. Et c'est ce qu'on veut faire en train de fonctionner. Donc, au cours du temps, c'est ce que j'ai retranscrit, par rapport au discours, qui vous connaissez, c'est ce que je vous ai dit. Ouassalam.